Quand j'ai terminé ma dernière vidéo, vous savez celle sur les voyages à vitesse supraluminique, ouais je sais, ça fait un bail, et bien j'avais ce que je faisais toujours après avoir fini la vidéo, c'est-à-dire commencer la prochaine. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que le sujet n'était pas fou et que je disais que des banalités. Alors j'ai abandonné pour recommencer avec un autre sujet. Mais au bout de quelques semaines, pareil, j'ai eu l'impression de dire que des trucs inutiles, alors j'ai aussi arrêté. À ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait que je fasse d'autres choses, au moins pendant quelques temps, parce que ça faisait des années que je n'avais rien fait d'autre que Dimension, et honnêtement, je pense que ça a pas mal impacté ma créativité. Du coup, ces derniers mois, c'est ce que j'ai fait, et je me suis trouvé deux nouvelles passions, que je compte vous partager en vidéo sur deux nouvelles chaînes. La première, c'est la programmation, et la seconde, c'est la pensée critique. Alors, ça peut peut-être vous paraître un peu flou comme ça, mais si vous aimez Dimension, je pense vraiment que ça peut vous plaire. Alors, sur cette chaîne, ce ne sera pas du tout des cours de programmation ou quoi, ce sera plutôt des vidéos où je vais essayer de créer un programme qui fait telle ou telle chose, en expliquant à peu près comment j'ai fait. Ça pourrait être des simulations, de l'intelligence artificielle, des jeux, etc. Alors, pour l'instant, il n'y a pas encore de vidéos sur la chaîne, mais pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'ai déjà montré quelques petits projets que j'ai fait pour tester, et pour les autres, j'ai fait une petite vidéo pour les présenter. Alors, bon visionnage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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